Musique Hey salut tout le monde, salut Youtube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, yes ! Wouuuuh ! Et c'est évidemment un nouveau chic tuto sur comment faire ces overlays sans logiciel, donc sur le web, évidemment gratuitement. Par overlay j'entends les scènes de stream, les scènes de jeu, de discussion, la webcam, les panneaux Twitch, la bannière de lecteur, ainsi que la bannière et même l'image de profil. Avant que la vidéo ne commence, je tiens à préciser que j'ai déjà fait de nombreuses vidéos tuto qui pourront à mon avis t'être très utiles. Je te invite à les checker en haut à droite dans la playlist. Si tu souhaites me montrer ton enthousiasme par rapport à mon contenu et que tu veux aussi me soutenir, je t'invite à t'abonner, à lâcher un like et même un commentaire. Si jamais tu as des questions ou que tu souhaites tout simplement me voir plus souvent, je t'invite à me rejoindre en live sur ma chaîne Twitch. Bref, revenons-en à notre vidéo. Je vais décomposer cette vidéo en deux grosses parties. On va tout simplement répartir cette vidéo sur deux sites. Le premier, c'est le site Canva, avec lequel on va plutôt faire des overlays qui prennent toute l'image, un peu comme un écran d'horligne ou un écran de début de stream. Et ensuite, le deuxième site. Bon, j'ai menti, en fait, il n'y en a pas que deux, il y en a trois. Je vais mettre les deux dans la même catégorie. Ça va être WDflat et Photopea. Et lui, il va nous servir à faire tout le reste car il est beaucoup plus polyvalent que le premier, mais peut-être un peu moins original. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans ces sites, on va se baser sur des modèles déjà prédéfinis. Mais on verra que dans les deux méthodes, on pourra modifier à volonté tout ce qu'on veut. Sur ce, j'ai tout dit et je te laisse sur la vidéo. Bon visionnage ! Dans cette première partie, on va s'occuper de la méthode avec Canva. Alors Canva, qu'est-ce que c'est ? C'est un site, tout simplement. Ce qui veut dire qu'il y aura le lien dans la description. Et là, plus particulièrement, nous sommes sur le moteur de recherche de Canva en ayant tapé le mot Twitch. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, ce site va nous servir car il y a déjà pas mal de modèles d'overlays tout fait. Et ça va nous servir de base pour créer notre propre overlay. Donc, on peut voir que c'est surtout des overlays d'écran hors ligne. Mais ça, c'est pas grave. On pourra changer le texte et on pourra le transformer en début de stream, en discussion, en ce que vous voulez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un modèle de base un petit peu. On le sélectionne, on clique sur utiliser ce modèle. Et là, ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre avec un petit peu le mode édition de Canva. Et on va pouvoir modifier absolument tout ce qu'on veut sur l'image. Par exemple, on peut déplacer les éléments, que ce soit là, par exemple, les textes, les planètes. Si jamais vous voulez modifier un texte, vous cliquez sur le texte, vous mettez ce que vous voulez. Et puis, vous pouvez faire la même avec vos réseaux sociaux, etc. C'est vous qui voyez. On peut faire CTRL-Z pour revenir en arrière ou cliquer sur les petites flèches en haut. On peut aussi choisir la couleur de l'élément qu'on a sélectionné. Par exemple, là, on va mettre en rouge. La grosse planète, elle sera rouge. Sur la gauche, il y a l'onglet avec tous les modèles. Ensuite, on voit un petit onglet avec importation. Ça, c'est génial. Ça vous permet d'importer n'importe quelle image, que ce soit sur votre ordinateur, sur Facebook, sur Google Drive, etc. Et donc là, c'est là où vous pouvez clairement faire des dingueries de customisation. Après, vous pouvez aussi sélectionner des photos que le site vous propose. Pareil pour les éléments. Il y a des formes, il y a de tout. L'avantage avec les éléments, le site va nous proposer de modifier la couleur, la forme directement. Ensuite, on a bien évidemment du texte avec des polices, etc. On peut même rajouter des musiques. Mais ça, je vous le déconseille. C'est au cas où vous aimeriez que votre overlay, ça soit carrément une vidéo. On aimera plutôt utiliser la source son pour qu'on ait de la musique. On peut carrément rajouter des vidéos complètes. Donc, vous pouvez aussi rajouter des GIF. Et là, c'est tout simplement l'arrière-plan. Si vous souhaitez un petit peu modifier l'arrière-plan, par exemple, on va prendre celui-là. On voit que là, on a les planètes plus le nouvel arrière-plan. C'est un peu dégueulasse, je ne vais pas vous mentir. Mais vous avez compris l'idée. Et ce n'est pas tout. On a aussi un petit bouton animé qui nous permet de rajouter des petites animations sympas. Levé, balayage, rotation. Ça lag un peu, c'est normal. C'est juste que je suis en train de record en même temps. On peut aussi modifier la durée. Si vous voulez que l'animation apparait toutes les 30 secondes ou toutes les 5 secondes, par exemple, vous pouvez cliquer sur le petit bouton lecture en haut pour avoir un aperçu de ce que va donner votre vidéo, si jamais c'en est une. Attention, petit disclaimer, avant de télécharger l'image, il y a deux possibilités. Soit la première, c'est que l'image que vous avez choisie, vous pouvez la télécharger gratuitement. Alors là, par exemple, le téléchargement, il est en train de se faire. Il ne me demande pas de payer. Si je décide de mettre aucune animation, ils vont me recommander de la télécharger en PNG. Mais là, comme on peut le voir, la taille, elle est bloquée à 480p. Alors, 480p, ce n'est pas énorme. Si vous voulez plus, il faut la version payante. Mais petit tips, selon les images, des fois, ils vont vous demander de payer. Mais vous n'êtes pas obligé de payer. Vous avez le droit à un essai gratuit. Donc là, vous avez juste à faire. Essayez-la gratuitement pendant 3 jours. Sélectionnez votre moyen de paiement, Paypal par exemple. Mettez mensuel au cas où. Profitez d'un essai gratuit. Une fois que vous avez entre guillemets payé, vous pouvez choisir la dimension de l'image, qui est un fond transparent, ou même compresser le fichier, mais je ne vous le recommande pas trop. Ensuite, pour annuler votre abonnement, évidemment, parce que vous n'avez pas envie de payer, vous faites retour sur accueil. Vous allez dans votre profil, paramètres du compte. Vous allez atterrir sur une page comme ça. Vous allez dans facturation et équipe. Vous descendez jusqu'à ce que vous voyez Canva Pro. Vous cliquez sur les petits points et vous faites annuler l'essai. Vous cliquez évidemment sur poursuivre l'annulation. Vous mettez la raison que vous voulez. Vous cliquez sur continuer. Vous cliquez à nouveau sur annuler l'abonnement. Et vous pouvez même choisir de continuer à utiliser Canva Pro. Mais au moins, il n'y aura absolument pas d'abonnement automatique qui se renouvelle à la fin du mois. Et vous n'aurez rien à payer. Et si jamais vous n'osez vraiment pas démarrer l'essai gratuit, vous pourrez quand même télécharger quelques modèles, faire vos modifications comme vous voudrez. Mais par contre, vous aurez une qualité d'image dégueulasse. Pour installer l'overlay qu'on vient fraîchement de télécharger, vous allez aller sur votre OBS Studio ou Streamlabs OBS, peu importe. Vous cliquez sur le petit plus pour ajouter une source. Vous allez dans images si jamais le fichier que vous venez de télécharger. C'est un PNG. Et sinon, vous allez dans sources médias si jamais c'est un GIF ou une vidéo. On va l'appeler Overlay 2. Vous cliquez sur décharger l'image quand elle n'est pas affichée. Comme ça, voilà, ça vous fait économiser quelques ressources. Vous mettez évidemment le chemin où se trouve l'image sur votre ordinateur. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Donc là, vous ne voyez rien. C'est normal. Comme ça, vous voyez à quoi ressemble l'overlay. Bon, évidemment, je n'ai pas modifié les Twitter, Instagram et tout ça. Mais vous avez compris l'idée. Ça, c'est à vous de le modifier. Et après, vous le mettez sur votre OBS Studio. Vous l'élargissez comme vous voulez pour que ça prenne tout l'écran. Et puis voilà, on a fini d'installer notre overlay sur OBS Studio. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on va s'intéresser à la méthode utilisant WDflat et Photopea. Évidemment, je mettrai les liens des deux sites dans la description. D'abord, WDflat, c'est quoi ? C'est un site avec plein d'overlays qui est beaucoup plus orienté vers le streaming. Donc, il y a tout plein de modèles. Des overlays à mettre directement sur ces scènes de stream. Des panneaux Twitch, l'overlay de la webcam. Ainsi que des overlays pour habiller son Twitch avec, par exemple, des bannières, l'image de profil ou la bannière de lecteur quand on est hors ligne. Pour les plus flemmards aussi, il existe des packs. Il suffit que vous en cliquez sur un pour en trouver plein d'autres. Évidemment, tout est gratuit. Ce qu'on va faire, c'est très très simple. On va prendre par exemple un overlay de webcam totalement au hasard. Une fois qu'on l'a sélectionné, on peut voir les caractéristiques. C'est qu'est-ce que c'est Facecam, PNG, la taille du fichier, etc. C'est très important de voir le format du fichier. S'il vous met PNG, normalement, ils vont vous proposer le Launch Editor Online. S'il vous met PSD, vous n'allez pas pouvoir utiliser directement l'image en la téléchargeant. Et c'est pour ça qu'on devra passer plus tard par Photopea. En l'occurrence, là, nous avons un PNG. Donc, on va pouvoir faire Launch Editor Online. Un petit outil qui permet de customiser l'overlay. Vous rentrez votre nom, par exemple, au niveau du texte. Vous pouvez choisir la police, etc. La couleur, la taille. Pareil pour les réseaux sociaux. Si vous voulez mettre Facebook ou si vous voulez mettre YouTube ou quoi. Il y a pas mal d'options de customisation assez basiques. Une fois que vous avez fini tous vos réglages, vous n'avez plus qu'à mettre le nom du fichier. Vous cliquez sur Download. Et normalement, là, vous avez votre PNG qui vient d'être téléchargé. Cette fois-ci, on va prendre un autre exemple qui va nécessiter l'utilisation de Photopea. On est à nouveau sur un overlay de webcam. Sauf que là, vous voyez que dans le type de fichier, on voit bien qu'il y a écrit Photoshop PSD. Mais nous, on ne va pas utiliser Photoshop. Vous en doutez bien. On va utiliser le site Photopea. Donc, ce que vous allez faire d'abord, c'est le télécharger. Normalement, ça va vous télécharger une archive.ar. Donc, si vous n'avez pas encore WinRar, vous metz le lien dans la description pour pouvoir le télécharger. Une fois que c'est téléchargé, vous l'ouvrez. On va extraire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous prenez, vous cliquez. S'il n'y a jamais un dossier, vous cliquez dessus. Vous prenez le PSD qui est ce qui nous intéresse. Et vous le glissez à un endroit où vous allez facilement retrouver sur votre PC. Par exemple, dans la catégorie des images, sur votre bureau, etc. Une fois que c'est fait, je vous donne rendez-vous sur le site de Photopea. Donc, l'interface ressemble beaucoup à celle de Photoshop. Alors, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Soit, vous pouvez ouvrir les images qu'on vient de télécharger, que ce soit en PNG ou en PSD. Et si jamais vous voulez vraiment partir de rien, vous cliquez sur Nouveau. Et vous allez pouvoir créer un nouveau projet. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur l'onglet Fichier. Cliquez sur Ouvrir. Et on va sélectionner le PNG et le PSD qu'on vient de télécharger sur le site de WDflat. Donc ça, c'est l'Overlay PNG. Donc, normalement, on a déjà dû faire les modifications sur le site de WDflat. Sinon, vous pouvez en faire vous-même sur Photoshop. Mais c'est peut-être un peu plus compliqué vu que vous n'avez qu'un seul calque. Et en fait, le calque, c'est toute l'image, tout l'ensemble de l'image. Mais si on va sur le Slayer.psd, et là, on peut voir que sur le PSD, on a accès à Your Name, Last Subscriber, Last Donator, Border et Panel. Tu vois, donc si on veut en modifier un, par exemple, on va cliquer sur la barre des outils à gauche sur l'outil Texte. Et on va changer Your Name, par exemple, en Shikami. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc, il s'agit juste d'aller sur le calque sur lequel on veut modifier. Et puis après, de sélectionner le bon outil. Je vais vous présenter quelques outils pour ceux qui ne connaissent vraiment pas l'interface Photoshop. En haut, on a l'outil de déplacement qui nous permet tout simplement de bouger les éléments. Ensuite, on a l'outil de sélection. On peut faire clic droit pour changer la forme de sélection en rectangle ou en ellipse. On peut aussi sélectionner avec le lasso. On a l'outil pipette qui nous permet de sauvegarder une couleur qu'il y a sur l'image. Par exemple, le bleu de la petite étoile. On a l'outil pinceau, l'outil démonstration de ce que ça fait. On a bien évidemment l'outil gomme qui permet d'effacer. En dessous, on a dégradé ou peau de peinture. Ça permet de mettre de la couleur à un endroit uniforme. Si jamais vous faites une connerie, vous pouvez faire CTRL Z pour revenir en arrière. En dessous, on a l'outil texte. On peut rajouter clairement un texte. Ça nous rajoute un nouveau calque texte. En haut, vous voyez qu'il y a écrit confirme pour confirmer qu'on veut rajouter un texte. Où vous pouvez mettre la croix qui va tout simplement vous faire revenir en arrière. On a aussi un outil pour mettre des formes, rectangles, ellipses, lignes, etc. Et en bas, on peut choisir la couleur de notre pinceau, de notre peau de peinture. Je vous laisse un peu découvrir l'interface de Photoshop. Je sais qu'il y a bien d'autres outils et utilisations. Mais on va dire que je n'ai pas envie de faire durer cette vidéo trop longtemps. Et je veux que ça reste accessible à tout le monde. Une fois que vous avez fini de faire votre création, vous pouvez à nouveau enregistrer en tant que PSD pour pouvoir le modifier plus tard. Et vous pouvez exporter en tant que PNG qui est le meilleur format pour les images. Et ça vous permet aussi d'avoir la transparence si jamais il y en a. On va l'enregistrer en PNG. Vous mettez évidemment la qualité au maximum. Vous enregistrez. Je vous donne rendez-vous sur OBS Studio. Tout simplement, vous faites en bas à gauche, ajouter une source. Vous allez tout simplement ajouter une source en cliquant sur le petit plus ici. Si jamais votre Everlay est une image fixe, c'est un PNG, vous cliquez sur images. Vous mettez peut-être webcam par exemple. Vous mettez le chemin d'accès pour trouver votre image. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur OK. Et là, normalement, votre Overlay de webcam est apparu. Et vous pouvez modifier la taille, etc., etc. Le placer où vous voulez et mettre votre webcam à l'intérieur. C'est donc déjà fini. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Avant que tu partes, si jamais t'es nouveau et que t'apprécie mon contenu, je t'invite à t'abonner comme je l'ai dit en début de vidéo. Lâchez le like, le petit commentaire, ça m'aide beaucoup. Et si t'adores voir ma tête en gros plan, je t'invite à aller me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Je vous souhaite bonne chance dans vos créations. Sortez masqué et à dans une prochaine vidéo. Restez gentils. Je suis dans une fleur, une très jolie fleur. Sous-titrage Société Radio-Canada